C'est un moment que je t'ai préparé avec des élèves de différents groupes pour te faire vivre quelque chose. J'ai deux anciens élèves de l'ESLC et une élève actuelle qui veulent venir vous partager un peu la couleur que leur route à eux a pu prendre. Je poursuis mon rêve de devenir acteur et ce rêve-là j'ai découvert à travers les activités d'école. Nous avons participé à une manifestation contre les frais de scolarité, la présence de la police sur le campus de l'université et naturellement contre le régime de Bénin. Arrêtée à mon tour, j'ai été victime de brutalité policière et emmenée au centre de détention au Chauchat. Tout était noir, lugubre, sale. On m'a fait entendre des enregistrements de Nordin et de mes autres camarades qui hurlaient. La vidéo qu'on vient de vous présenter, ce n'est pas un film de fiction. Ce n'est pas un jeu vidéo. C'est une réalité. Et nous avons aujourd'hui avec nous Mme Imen Desrouilles. Je suis née dans une société qui est accablée par la peur. On avait tout le temps, les gens tout le temps, peur. Parce que chaque lettre pour moi c'est comme un lampiant qui est rempli. Chaque lettre ça dit quoi ? Ça dit que je ne suis plus seule. Chaque lettre veut ramener un lion au soleil. Alors nous vous invitons à venir écrire votre nom sur une pétition d'amnistie internationale afin d'aider des femmes comme Imen à retrouver leur liberté. Aujourd'hui, nous voulons aider l'albération de Nasrin Soutoudin, une grande avocate iranienne spécialiste des droits humains. Elle a été condamnée à 38 ans de prison et 148 coups de fouet pour avoir osé défendre les droits de la femme et protester contre le port obligatoire du hijab en Iran. Sous-titrage ST' 501